Autre match samedi soir, au Colisée, Chalon s'est brillamment imposé contre Nancy, 81-64, cas Stichikambu. Une fois encore, on va en parler, on en avait parlé la semaine dernière de ce cas Stichikambu. Il est au cœur des débats, Stichikambu, des relations un petit peu tendues entre son club et lui. Olivier Maniscalco s'est rendu à Chalon ce week-end. Par rapport à la rumeur, je n'irai rien, c'est juste que là, je suis payé par l'élan et on sait très bien que ça peut changer très vite, d'une semaine à l'autre. Je peux être payé par un autre club. Donc voilà, maintenant, si je ne peux pas jouer au basket à Chalon, je n'irai rien autre part. Une déclaration qui met le feu aux poudres. A Chalon-sur-Saône, la semaine dernière, la sortie médiatique de Stichikambu n'est pas passée inaperçue. Le meneur emblématique de l'élan formé au club a déçu. Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, eu égard à ce qu'on a fait pour lui, à ce qui s'est passé, à ce qu'il a fait aussi pour le club. Pourquoi se mettre dans une telle situation ? J'en suis triste. Il faut dire que pour le meneur de 33 ans, champion de France en 2012 avec Chalon, rien n'est simple en ce moment. Après une intersaison compliquée où il souhaitait partir et une blessure début septembre qu'il a éloigné des parquets pendant un mois, Chikambu, leader réputé du vestiaire Chalonnet, est aujourd'hui écarté du 5 majeur. Pour Jean-Denis Choulet, son entraîneur, les tracasseries de Stied n'excusent rien. Pour lui, le collectif est pénalisé par ce type de déclaration. Nous, on a fait une bonne prestation contre la Svelte qui est passée complètement, je dirais, inaperçue de part ses déclarations de joueurs à la fin du match ou l'autre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là. Si Chikambu, c'est Chikambu, c'est un joueur comme les autres pour moi. Il n'est pas hors groupe, il est dans le groupe. Maintenant, il est bon, il sera sur le terrain, il sera moins bon, il ne s'entraînera pas bien, il ne sera pas sur le terrain. Un terrain où les Bourguignons avaient fort à faire ce samedi, chez eux, face à Nancy, sérieux candidat au top 4 de la pro à cette saison. Chikambu, une nouvelle fois remplaçant, n'a que ses yeux pour observer Anthony Ayerland, titulaire, lui voler la vedette. Le meneur rookie s'illustre d'entrée par ses pénétrations et ses chutes longue distance, avec en plus une réussite insolente. Marcus Dove malmène lui les Nancyens à l'intérieur, l'américain fait parler sa puissance et domine son adversaire du jour, un certain Randall Falker. Côté Nancy, on souffre de maladresse face à une grosse défense chalonnaise, 10 sur 33 au shoot à la mi-temps pour les hommes d'Alain Weiss, 42 à 29 pour Chalon à la pause. Steve Chikambu n'a joué que 5 minutes pour un point et une passe décisive. Au retour des vestiaires, Nancy se reprend et recolle petit à petit au score. Jason Rich, néo-chalonné qui jouait son premier match au Colisée, sort alors un 6 sur 6 au shoot pour laisser les Cougars à distance. Toutefois, Nancy reste à moins de 10 points et rien n'est fait dans le quatrième quart. Jean-Denis Choulet décide donc d'apporter un peu d'expérience à la mène pour le Money Time. Steve Chikambu entre en scène. Avec Chikambu aux manettes, Chalon va rester en tête jusqu'à la fin de cette rencontre. Score final, 80-64. Si l'ancien tricolore peut savourer cette victoire précieuse, sa bévue n'est pas pour autant oubliée et il devrait être sanctionné par son club. Une mise à pied, voire un licenciement ont même été évoqués. Ça en est où l'histoire de la semaine dernière avec ta sortie médiatique ? Pour l'instant, pas de nouveau. J'aurai un meeting avec eux lundi. On verra ce qu'il se passera. J'ai toujours été heureux à Chalon. J'ai gagné 4 titres ici avec mes coéquipiers, avec Union qui est encore là. C'est vrai qu'on a fait une belle page d'histoire à Chalon. Maintenant, si ça doit se terminer, ça se terminera. On verra ce qu'ils vont décider lundi. Sous-titrage ST' 501